Comment gagner de l'argent sur YouTube avec une petite communauté et avec moins de 1000 abonnés ? Salut tout le monde, c'est Pierre Elliott, bienvenue dans cette vidéo. La plupart des personnes qui se lancent sur YouTube se disent qu'il faut être connues, qu'il faut être Thibaut InShape, qu'il faut être Squeezie, Norman ou Cyprien pour gagner de l'argent sur YouTube, qu'il faut être une véritable star. Et le problème, c'est que ces personnes abandonnent. Parce qu'elles se disent, j'ai 500 abonnés, j'ai 1000 abonnés, je ne vais jamais y arriver, je ne peux pas gagner d'argent avec YouTube. Mais aujourd'hui, si vous avez une passion, comme je l'ai dit, que ce soit le gaming, que ce soit le jardinage, que ce soit la danse, le piano, peu importe, ou si vous avez une compétence précise, par exemple, vous êtes doué pour utiliser Instagram, vous êtes doué pour faire de la vidéo, pour faire de la photo, ou peu importe, eh bien, vous pouvez monétiser cette compétence et gagner de l'argent avec moins de 1000 abonnés. Et justement, c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors ici, évidemment, toutes les pensées, toutes les croyances que vous aviez auparavant sur il faut des millions d'abonnés ou des centaines de milliers d'abonnés, on va rayer tout ça, on va repartir de zéro et je vais vous montrer directement sur mon écran comment vous allez pouvoir gagner de l'argent avec moins de 1000 abonnés et monétiser votre audience avec moins de 1000 abonnés. Donc restez bien jusqu'au bout parce que ça va vraiment, vraiment être une belle pépite cette vidéo. Et n'oubliez pas aussi dans la description, je vous mets un petit PDF qui est un plan d'action qui va reprendre ce qu'il y a dans la vidéo plus d'autres choses en plus. Donc ça va être complémentaire pour tout simplement avancer beaucoup plus rapide, ça va être un vrai plan d'action. Et regardez bien la vidéo jusqu'au bout parce qu'il y a aussi des petites pépites que je vais vous donner à la fin et des petits conseils pour tout simplement monétiser et tirer justement profit de votre audience. Évidemment, toujours en apportant de la valeur, le but ce n'est pas de faire que de vendre ou de faire que de gagner de l'argent sur le dos de votre audience, c'est vraiment d'apporter de la valeur à votre audience, de faire plaisir à votre audience tout en gagnant de l'argent en retour. Et je vais vous montrer comment on fait tout ça. Donc sans plus attendre, on va sur mon écran. C'est parti. Merci. Merci à toi encore d'être venu. Ensemble. Alors si tu as une petite communauté et que tu veux vraiment vivre de YouTube et réussir à vraiment te dégager un salaire qui va te permettre d'en vivre, eh bien la première chose à faire, c'est super important, c'est de te trouver une niche bien précise. D'accord ? Donc qu'est-ce que c'est qu'une niche en fait ? C'est un marché. D'accord ? Un marché bien précis. Par exemple, si tu fais de l'humour, tu ne pourras jamais vivre avec moins de 1000 abonnés. Ce n'est pas possible. Tu touches une audience trop large et les gens qui viennent sur ta vidéo, généralement, ils ne restent pas, ils ne s'abonnent pas. Ou alors, ils ne sont pas en tout cas attachés à ce que tu proposes, au contenu que tu proposes. C'est plutôt, voilà, il y avait un truc drôle, mais ensuite, je me casse. Une niche, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement, on va voir ensemble, ça peut être faire du piano. D'accord ? Faire du piano, c'est une niche, donc par exemple ici, apprendre à jouer au piano, d'accord ? C'est une niche, c'est un marché précis. Donc après, il peut y avoir aussi apprendre à chanter, apprendre à parler anglais. Il peut y avoir le football, c'est une niche. Le tennis, il peut y avoir faire du yoga, il peut y avoir le jardinage. Tout ça, ce sont des niches bien différentes, mais qui fonctionnent bien. Et c'est, en fait, ça la clé au début, c'est d'avoir un marché bien précis. Donc vraiment, faites ça de votre côté. Aujourd'hui, si vous êtes youtuber, si vous avez une chaîne et que vous ne savez pas trop si vous êtes dans une niche, eh bien, essayez de vous poser. Si vous tapez trop de thèmes en même temps, ça ne va pas fonctionner. Donc choisissez bien un thème précis. Ensuite, en numéro 2, ce qu'il va falloir faire, c'est engager votre communauté. Qu'est-ce que j'entends par là par engager votre communauté ? Il va falloir que vous soyez proche de votre communauté, déjà que vous ayez une personnalité, d'accord ? C'est-à-dire que si vous êtes trop lisse dans ce que vous dites, il n'y a pas forcément de personnes qui vont être d'accord avec vous ou qui vont respecter votre avis. L'idée, ce n'est pas non plus d'être hyper extrémiste sur des décisions ou sur des cas ou sur des situations. Le but, c'est simplement d'avoir un petit brin de personnalité. Alors, je ne dis pas que vous devez vous créer une personnalité, mais aujourd'hui, on a tous une personnalité, plus ou moins développée. L'idée, c'est que vous preniez aujourd'hui les traits de personnalité que vous avez, qui vous sont propres, et que vous les amplifiez, d'accord ? C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes quelqu'un de drôle, n'hésitez pas à faire des blagues, n'hésitez pas à faire ci ou à faire ça. Enfin, en tout cas, il faut amplifier des petits signes qui vont faire que les gens vont s'attacher à vous. Peut-être que vous adorez porter des bijoux, peut-être que vous adorez ci, vous adorez ça. N'hésitez pas à montrer vos passions, n'hésitez pas à vous dévoiler un petit peu. Alors, évidemment, je ne dis pas qu'en étant vraiment simple, vous n'allez pas y arriver. Je dis que c'est mieux pour les personnes si elles peuvent s'attacher à quelqu'un qui a des spécificités, un caractère, une personnalité bien précise. Donc ça, c'est pour engager votre communauté, mais il n'y a pas que ça que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi, bien évidemment, mettre des messages comme ceci. J'espère que ce tuto vous a plu. Laissez des commentaires, histoire de me dire si la méthode vous convient. Voilà, donc il faut poser des petits messages comme ça. Il faut dire aussi ça dans la vidéo. Si cette méthode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à poser vos questions. Engagez votre audience, renvoyez-les sur les réseaux sociaux. Donc ça, on va en parler juste après. Il faut vraiment être engagé, il faut faire des lives, etc. Donc, engager votre audience, c'est super important, avec des appels à l'action, leur demandant de commenter, etc. Donc ensuite, le point numéro 3, et ça, c'est super important. Il y a très, très peu de personnes qui le font. Donc s'il vous plaît, notez ça, imprimez-le dans votre esprit, notez-le sur votre porte, sur votre lit, sur votre salle de bain. Enfin, dans votre salle de bain, ce que vous voulez, il faut le retenir et que tous les matins, ça soit imprimé dans votre tête. Donc ça va être en fait de capturer les emails. Alors évidemment, pas obligé de le faire dans 100% des cas. Cyprien, Norman, ils ne capturent pas les emails, mais c'est parce qu'ils ont beaucoup d'abonnés, d'accord ? Donc là, je souligne, alors excusez-moi, j'avais oublié l'écran, mais c'est de capturer les emails, ok ? Super, super, super important. Il faut que vous puissiez capturer les emails de vos abonnés. Cette personne le fait très bien. Pour télécharger la fiche récapitulative, elle est ici. Tu vas cliquer, et si tu veux la fiche récapitulative de ce qu'il vient de présenter, tu vas devoir tout simplement te connecter en laissant ton mail, ou alors prendre un cours gratuit en laissant ton mail, etc. Donc en récupérant un mail, ça va te permettre toi de relancer ensuite la personne pour lui proposer des cours via Skype, des packs payants, ou ce que tu veux. Mais c'est super important de capturer les emails. Donc en donnant soit une fiche gratuite, soit un résumé de la vidéo à télécharger, soit une formation gratuite en cours en ligne vidéo, soit ce que tu veux, une méthode, un e-book, un livre virtuel, peu importe, mais il faut un truc à télécharger. Et ça, c'est super important. Donc notez-le, imprimez-le, parce que c'est vraiment, vraiment hyper important. Ensuite, en numéro 4, donc j'en ai parlé tout à l'heure, ça va être en fait de faire des lives. Pourquoi est-ce qu'il faut faire des lives ? Parce que ça vous permet en fait d'engager avec votre communauté, de répondre aux questions, de faire des FAQ, d'être beaucoup plus proche de votre communauté, de montrer que vous êtes proche, de donner beaucoup de valeur, et surtout potentiellement de vendre. D'accord ? Alors vendre, comment est-ce qu'on fait pour vendre en live ? Bah c'est simple, vous avez deux solutions. Soit vous dites, bah voilà, téléchargez ce que j'ai mis dans la description du live, vous donnez un truc gratuit, ça vous permet de récupérer des emails, et ensuite derrière vous envoyez des emails pour vendre. Soit vous vendez directement à la fin du live, donc par exemple vous faites un live sur comment faire du piano, donc vous présentez des méthodes pour faire du piano, donc par exemple méthode 1 pour apprendre le piano, une méthode classique, méthode 2, voilà, pour apprendre le piano, donc je donne beaucoup de valeur, et puis à la fin du live tu dis, voilà, je vous montre tout ça en direct, je vous apprends en direct à travers des leçons, il y a plus de 30 leçons dans mon cours, et ce qu'il faut que vous fassiez c'est que, et bien vous pouvez télécharger mon cours dans la description, donc hop, dans la description il y a mon cours, et vous dites par exemple, il est à moins 50% juste pour les participants de ce live, avec le code piano. Et du coup, bah les gens ils vont pouvoir tout simplement télécharger ton cours, et surtout c'est des gens, s'ils sont en live, c'est des gens qui sont contents, s'ils sont allés jusqu'à la fin du live, c'est que potentiellement ce sont des gens qui sont attachés à ce que tu fais, qui aiment ce que tu fais, donc ils vont potentiellement acheter, ce sont des personnes qui sont, entre guillemets, des prospects chauds, c'est-à-dire qu'ils sont hyper intéressés par ce que tu fais, et ils vont être enclins à acheter ce que tu proposes, donc c'est super important de faire des lives. Ensuite, un autre point super important qu'il va falloir faire, ça va être tout simplement, et ça ça paraît évident, mais il y a très peu de gens qui le font, ça va être d'apporter beaucoup de valeur, d'accord ? Apporter de la valeur, donc c'est-à-dire qu'il ne va pas falloir vendre tout le temps, d'accord ? Il va falloir faire, et c'est ce que je dis souvent aux personnes avec qui je travaille, 95% de gratuit et 5% de payant, d'accord ? Donc, il y a des gens qui ont peur de vendre, il y a des gens qui disent, « T'in, j'ai peur de proposer quelque chose de payant à ma communauté, ils ne vont pas aimer, ils vont se désabonner, etc., etc. » Non, c'est des conneries, d'accord ? Ils ne sont pas obligés d'acheter, d'accord ? Donc tu as le droit de proposer quelque chose de payant. L'idée, c'est de faire 95% de gratuit, donc avec tes vidéos YouTube, tout ce que tu poses sur Instagram, les photos, ton groupe Facebook gratuit peut-être, ou ton Discord, ou ton WhatsApp, ce que tu veux, ton Telegram, tout ça c'est gratuit, tu passes du temps à faire des vidéos, tu vas donner des ressources gratuites, par exemple des cours gratuits, un livre virtuel gratuit, une liste gratuite, ce que tu veux, il y a un moment où il faut vendre, tu vois, il y a un moment où il faut vendre, et tu as même des gens, et je peux te le garantir, je rencontre ça partout, dans toutes les niches, dans tous les marchés, avec les personnes que j'ai en coaching et les clients que j'ai, tu as des gens qui veulent acheter, d'accord ? Ces gens-là, là, c'est super important, parce que tu as des gens, ils vont être frustrés parce que tu vas donner que du gratuit, donc ils vont être super frustrés, il y en a qui veulent du payant, donc sors du payant, c'est super important, il faut apporter de la valeur, mais il faut sortir du payant. Ensuite, dernier point, qu'on va voir ensemble, et ça, c'est super, super, super important, il faut en fait, et c'est comme ça que tu vas vraiment décupler tes ventes et réussir vraiment à faire un gros bingo et gagner pas mal d'argent, surtout en apportant beaucoup de valeur, donc ça, c'est vraiment un combo, quand tu gagnes de l'argent, mais que les gens sont aidés et qu'ils apprécient, ça, c'est vraiment un kiff. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer un produit basé sur leur frustration. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Tous les gens, tout le monde a un problème, ou des problèmes, problèmes, hein ? Peut-être que son problème, c'est que cette personne, ça fait 5 ans qu'elle fait du piano, elle n'y arrive pas, elle n'arrive toujours pas à sortir un son, elle n'arrive toujours pas à reproduire un son. Donc, toi, tu vas dire, tu vas créer un produit, tu vas dire, vous avez tout essayé pour apprendre le piano, vous avez testé le solfège, vous avez testé les cours de musique au collège, vous avez testé les cours de musique personnalisés, rien n'y fait, vous n'avez pas réussi. Eh bien, moi, je vais vous présenter ma méthode de A à Z qui m'a permis de faire du piano et d'apprendre le piano en 30 jours sans faire aucun cours de solfège. Vous allez pouvoir reproduire vos musiques préférées, vous allez pouvoir reproduire les musiques de vos chanteurs préférés, et les musiques que vous adorez, simplement, en 30 jours, avec mon cours. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de mentir, si vous ne pouvez pas le faire ni le réaliser, ne le faites pas. En revanche, si vous avez vraiment une bonne méthode, si vous avez une bonne méthodologie, une bonne pédagogie, n'hésitez pas à amplifier tout ça et surtout à vous focaliser sur les frustrations de votre audience. Comment identifier les problèmes et les frustrations ? Vous pouvez faire une FAQ, poser des questions à vos abonnés sur YouTube, sur Instagram, vous pouvez faire un live avec vos abonnés en leur demandant quels sont les problèmes qu'ils rencontrent. Et puis ensuite, vous allez créer votre produit, donc hop, produit basé sur ces frustrations et vous allez le vendre. Et le truc, c'est que quand vous aurez fait ça, les gens vont se dire, putain, mais c'est exactement les problèmes que j'ai en ce moment, c'est exactement les frustrations que je rencontre et ça a l'air d'être une solution. En fait, ce produit est tout simplement une solution. Donc évidemment, c'est mal écrit, mais c'est une solution. Et ça, ça va augmenter vos conversions et les gens seront ravis d'acheter votre produit. Donc vraiment, si tu as moins de 1 000 abonnés, si tu as moins de 2 000 abonnés, même moins de 500 abonnés, si tu as plusieurs centaines d'abonnés, que tu es niché, que tu arrives à comprendre la frustration et les problèmes des personnes qui regardent tes vidéos, tu peux gagner de l'argent. Et je connais même des personnes qui font plus de 1 000, 2 000, 3 000, ou 4 000, 5 000 euros avec seulement 1 000 abonnés. Moi, quand j'ai démarré mon premier produit, j'ai fait 1 350 euros avec mon premier produit virtuel qui était simplement une liste de produits gagnants et j'avais 2 000 abonnés. Donc 1 350 euros en un mois avec 2 000 abonnés, c'est possible. Et encore, je n'étais pas encore très doux en marketing, j'aurais pu faire beaucoup plus. Et justement, tout ce que je viens de te donner là, c'est des pépites que j'ai apprises sur le tas et en me formant au marketing. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Si tu as moins de 1 000 abonnés, n'hésite pas à me donner dans les commentaires ton avis sur la méthode que je t'ai présentée ou à me parler de tes problématiques, ça me ferait plaisir d'y répondre. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Si tu n'as pas aimé, je ne te conseille pas de t'abonner parce que mes autres vidéos ne te plairont pas non plus. Mais en tout cas, merci à tous et passez une très bonne journée. Ciao !